– Vous êtes avec nous, bonsoir Serge Smok. – Bonsoir, Mathur et Job, bonsoir à tous les spectateurs. – Merci d'avoir accepté. – Un petit coucou particulier aux habitants de Mathurie. – Merci d'avoir accepté notre invitation. 52% de construction illégale sur votre territoire, comment l'expliquer ? Est-ce le fait de négligence peut-être des services de la mairie ou un manque de vigilance des maires qui se sont succédés jusqu'à ce jour ? – Non, je crois, il faut aborder ce problème-là avec beaucoup de sérénité. Beaucoup d'objectivité. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce que nous visons, ce qui est important, c'est que nous puissions être en mesure de maîtriser notre foncier, d'accord ? Parce que si on ne maîtrise pas notre foncier, on ne pourra pas aménager notre territoire comme on le veut. – Alors comment faire pour maîtriser le foncier ? – Le deuxième objectif visé, à travers ce que vous venez de montrer, parce que les images sont quand même poignantes, je suis un humaniste et je vois qu'il y a fort à faire au niveau de l'habitat insalubre. Et on ne peut pas vivre en 2018 dans des conditions pareilles, sans toilettes, sans eau, sans électricité, etc. Et donc moi, je crois que ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons voulu lutter contre l'habitat indigne, parce que nous avons affaire à des personnes. – Vous êtes parti, Serge Smorch, quasiment en croisade, contre l'habitat indigne et spontané, derrière l'action finalement des bulldozers, derrière cette action-là, comment aménager ensuite ? Qu'est-ce que vous proposez à la place ? – D'accord, alors si nous pouvons inviter les bulldozers, nous le faisons, c'est-à-dire nous informons beaucoup, nous faisons beaucoup de communication dans les quartiers par le biais des associations, des services de la mairie. Je profite d'ailleurs de féliciter tous les services, services urbanis, services de la police municipale, services techniques, par le devoir, qui sont mises à contribution à chaque fois qu'il y a une opération de démontage, je ne vais pas employer le mot de démolition ou de destruction, ce n'est pas dans mon vocabulaire. – C'est pourtant ce qu'il faut faire sur place. – Oui, d'accord, mais nous le faisons avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'humanisme, parce que nous avons affaire, in fine, à des personnes qui sont venues, se sont installées de façon spontanée, donc illégale forcément, dans des conditions difficiles, et en fait, si vous voulez, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité, pour avoir un logement social. – Alors que faire ? – Donc il faut comprendre ça aussi. – Alors que faire ? Vous n'avez pas encore répondu à ma question, Serge Smok, qu'est-ce qu'on va peut-être démolir si nécessaire, même si ce n'est pas le terme que vous préférez, mais que faire à la place ? Comment aménager Matoury ? – Alors je pense qu'il faut véritablement qu'il y ait une véritable concertation avec les services de l'État, qu'ils soient parfaitement informés de la situation, et il n'y a pas de solution toute faite. – C'est-à-dire que lorsqu'on déplace, lorsqu'on démolit, lorsqu'on démonte une habitation insalubre, on ne fait que déplacer le problème. On ne fait que déplacer le problème. Et j'en veux pour preuve, les démolitions qui ont eu lieu dans la périphérie de Matoury, dans les communes voisines, nous avons vu tout de suite l'effet immédiat, c'est-à-dire que les personnes sont venues s'installer dans les communes périphériques, c'est-à-dire notamment à Matoury. Et c'est ça le problème. Et nous avons donc réagi tout de suite, parce que c'est vraiment une course contre la monde qu'il faut faire. Mais je vous répète que nous ne faisons que déplacer le problème. – La gestion de l'habitat spontané notamment, ce sont des questions qui sont gérées par la mairie et par l'État. Vous avez adressé un courrier à la ministre des Outre-mer le 21 novembre pour alerter encore sur la situation de Matoury, donc sans passer par la préfecture. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas régler ce problème sur place ? – Non, 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 pas du tout, c'est-à-dire que je saisis toutes les opportunités pour pouvoir faire entendre la voix des habitants, en tout cas de Matoury, parce que je suis que nous sommes que les représentants des habitants de Matoury, de la population. Donc j'ai profité d'un séjour sur Paris à l'occasion du Congrès des maires pour rencontrer les collaborateurs de Mme Annick Girardin, avec laquelle Mme Raphaël Seguin, nous avons eu une science de travail très constructive, donc avec des pistes, des solutions qui sont envisagées. Mais en tout cas, ce que je dois vous dire, c'est que nous avons quand même demandé dans ce courrier, comme vous l'avez vu, nous avons demandé une action très forte de l'habitat. Une action très forte. Parce que dans l'habitat insalubre, dans l'habitat spontané, il y a des personnes qui… il y a des réseaux qui sont organisés en interne. Il y a des personnes, effectivement, qui sont dans le besoin, et il y a des personnes, justement, qui profitent de ces situations-là, des marchands de sommeil. – On en a eu une ébauche dans le reportage tout à l'heure, même si les termes ne sont pas forcément… – Voilà, ce n'est pas forcément lié à la personne que vous avez vue dans ce reportage, mais dans d'autres cas, sur d'autres sites, par exemple sur le Mont Fortuné, qui est donc à côté d'une zone naturelle protégée, la plus grande zone naturelle en périphérie, périurbaine de France. Là, effectivement, nous avons décelé des organisations qui profitent de la pauvreté des gens pour pouvoir donc s'enrichir. – Parmi les possibilités qui se présentent aux mairies, puisque ce sont des compétences qui relèvent des municipalités, on peut avoir recours à la police de l'urbanisme, par exemple, comme c'est le cas à Cayenne, où du coup la situation est moins prégnante, on est à 18% d'habitat illégal. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez mettre en place ? – Absolument, nous avons commencé à travailler avec les services de l'équipement, ils ont une cellule appelée LCI, qui s'occupe justement de ces problématiques-là, et effectivement, nous avons prévu un certain nombre d'actions à mener, donc dans les mois à venir, en parfaite coordination avec les services de l'État, pour essayer d'indiguer, de juguler, d'éradiquer ces problématiques-là, qui sont, je rappelle quand même, qui sont des sources de dépenses colossales pour la Commune, parce qu'il faut répondre très vite, très rapidement, à des équipements collectifs, tels que les écoles, les crèches, les problématiques de voirie, à prendre en compte, et ça, c'est un coût. Et c'est pour cela que dans le courrier que nous avons adressé à Mme la ministre, il y a le fait, nous demandons, de nous accompagner financièrement pour la création d'une police de l'urbanisme. – Merci beaucoup Serge Smok d'avoir répondu à nos questions. – C'est bon. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. – Sous-titrage ST' 501